Heureusement que le cœur du Irak n'est pas à la place de la République. Sonatrach, le scandale Augusta éclate au grand jour, mais la justice algérienne protège le PDG, Toufi Kaka. Heureusement que le cœur du Irak n'est pas à la place de la République. Dans la logique des choses, avant de parler du Irak, il faudrait d'abord comprendre l'esprit de sa genèse. Pour les amnésiques, c'est le passage en force de toutes les composantes du régime, voulant reconduire un homme mort vivant à la tête de l'État qui a été le point de départ. De Kanshla le 11 février à Kerata, le 16 février, et puis à l'échelle nationale à partir du 22 février 2019, le mouvement avait un slogan, non au cinquième mandat de la honte. Toutefois, au fur et à mesure que la contestation prend de l'ampleur, les Algériens, dans leur majorité, exigent le départ de tous les symboles du régime et la remise des règnes du pouvoir au peuple à travers l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Une autre partie de la contestation réclame carrément l'élection d'une assemblée nationale constituante. Donc, dans la rue, il est incontestable que toutes les sensibilités nationales sont présentes. Comme quoi le peuple quand il est en mouvement n'exclut personne. Quel peut être le rôle de l'émigration dans ce mouvement ? Depuis le début, il ne joue que le rôle d'accompagnateur. Est-ce qu'il peut jouer un rôle plus important que ça ? Pour moi, la réponse est non. Car, le terrain de la lutte est en Algérie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos compatriotes sur place ont l'intelligence nécessaire pour mener le Irak à bon port. Cela ne veut pas dire que les émigrés n'ont pas le droit d'émettre des avis. D'autant plus que, pour la plupart, ils n'ont que la nationalité algérienne. En effet, contrairement aux partisans du régime, ils profitent du pays, mais ils ne croient pas en lui, une grande partie de l'émigration algérienne se contente de la nationalité algérienne. A ce titre, bien qu'on puisse vivre loin du territoire national, l'avenir du pays nous concerne directement. Il n'y a que le régime, à travers l'article 51 de la Constitution et les éradicateurs qui déterminent qui peut être citoyen, qui excluent. Cela se vérifie aisément lors du rassemblement du 28 juin 2020, à la place de la République, où certains éradicateurs ont donné une piètre image. Sans les nommer, ils essaient de prolonger sans fin la lutte stérile des années 1990. Appelés éradicateurs, ils veulent imposer à la République un modèle où une partie de nos concitoyens seraient exclues. Quelle piètre leçon en démocratie ! Or, c'est le peuple, dans les urnes, et uniquement dans les urnes, qui tranche. Pourquoi n'ont-ils pas confiance en le peuple auquel ils s'identifient ? Mais, là, où ils ont tort, c'est que depuis le début du Irak, on n'a jamais entendu un représentant du courant islamiste se battre pour un État théocratique. Au contraire, dans toutes leurs déclarations, les représentants de Rachad ne parlent que de la République où tous les Algériens seraient citoyens à part entière. Est-ce que Rachad trompe l'opinion, comme semblent l'insinuer les éradicateurs ? Quelles sont les informations qu'ils détiennent sur les intentions de Rachad ? Qu'ils mettent ces informations à la connaissance du public sans exploiter le Irak. En d'autres termes, qui est-ce qui empêche les éradicateurs de tenir leur rassemblement au nom de leur idéologie, pour expliquer les enjeux ? Ainsi, ceux qui viennent au rassemblement viennent en connaissance de cause. Or, ils veulent exploiter le Irak pour semer leurs germes de division. Fakou. Enfin, il va de soi que ces tensions entre les éradicateurs et les islamistes ne peuvent pas disparaître par enchantement. Il faut dire que la haine était très forte. Heureusement, tous ces épisodes se déroulent en dehors du terrain de la lutte. En Algérie, chaque vendredi, que les manifestants sortent de la mosquée ou du bar, leur préoccupation est le départ du régime qui hypothèque leur avenir. Cette préoccupation ne s'applique pas à ceux qui ont fui le pays pour des raisons qui sont largement compréhensibles. Pour moi, celui qui fuit la misère, pour vivre mieux en dehors de son pays ne peut pas donner de leçons à ceux qui sont restés sur place. En un mot, ceux qui résistent sur place, au risque de croupir dans les geôles du pouvoir, sont les seuls à définir les moyens de lutte. L'émigration ne peut que s'aligner sur ses choix. Sonatrach, le scandale Augusta éclate au grand jour, mais la justice algérienne protège le PDG Toufi Kaka. Au lendemain des révélations d'Algérie part sur les immenses pertes financières provoquées par la mauvaise gestion actuelle de la raffinerie sicilienne, italienne, d'Augusta, des pertes dépassant les 450 millions de dollars durant les six premiers mois de l'année 2020, la justice algérienne ouvre officiellement une instruction judiciaire et lance une enquête pour inculper plusieurs hauts responsables actuels et anciens de Sonatrach. C'est le tribunal de Bir Mourad Raïs qui a été chargé de mener cette instruction judiciaire. Dès la semaine passée, les magistrats de ce tribunal algérois ont commencé à plancher sur le dossier. Mais le dossier a été officiellement inauguré hier jeudi 2 juillet. D'ailleurs, le vice-président de Sonatrach en charge de la commercialisation, Ahmed Mazighi, a été convoqué durant toute la journée d'hier jeudi, où il avait été longuement auditionné par un juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Les auditions ont duré jusqu'au bout de la nuit, et Ahmed Mazighi vers minuit a été placé sous mandat de dépôt à la prison d'Ellarache. Cette incarcération vient de provoquer un véritable scandale, qui ne manquera pas des branles et terriblement Sonatrach. Et les conséquences seront totalement funestes et dramatiques pour la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, dont la crédibilité sera définitivement entamée sur la scène internationale. Pour le moment, ce qui retient notre attention c'est le comportement partiel de la justice algérienne. Pourquoi incarcérer uniquement Ahmed Mazighi, qui est accusé de dilapidation de l'argent public ? Au moment des faits, à savoir en décembre 2018 lors de l'opération de rachat de la raffinerie Augusta, Ahmed Mazighi était vice-président de Sonatrach, au même titre que son actuel PDG, Toufi Kakar. En effet, en décembre 2018, Toufi Kakar était premier vice-président business development et marketing. Il avait donc siégé au conseil d'administration de Sonatrach, comme tous les autres vice-présidents du groupe, et il a approuvé cette opération d'acquisition en Italie de la raffinerie Augusta. Il était membre du comité exécutif de Sonatrach tout au long du processus de rachat de la raffinerie Augusta. Il occupait cette fonction d'août 2017 jusqu'à juin 2018. Depuis février 2020, il est le premier patron de Sonatrach. La gestion financière du projet Augusta relève ainsi de ses prérogatives, et il fait partie des principaux responsables du bilan financier catastrophique de la raffinerie d'Augusta, qui est en train de porter un énorme préjudice aux finances de Sonatrach. Malheureusement, en dépit de tous ces éléments, la justice algérienne fait encore du théâtre, et décapite les petites têtes, comme celles de Mazighi, afin d'épargner les grosses têtes, comme celles de Haqqar. L'ancien ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, est lui aussi impliqué grandement dans cette opération de rachat de la raffinerie d'Augusta. Il avait approuvé cette acquisition qui est décriée aujourd'hui par la justice algérienne en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Assemblée générale de Sonatrach. Effectivement, le projet du rachat de la raffinerie d'Augusta a été examiné et approuvé en décembre 2018 au conseil d'administration de Sonatrach, qui est composé du PDG, des cinq directeurs des activités de base, exploration-production, commercialisation, transport par canalisation, liquéfaction et raffinage, ainsi que les directeurs centraux exécutifs en charge de la finance, du business development et de la stratégie, sans oublier deux représentants des travailleurs, deux représentants du ministère de l'énergie, deux représentants du ministère des finances, un représentant de la Banque d'Algérie, et une personnalité choisie pour ses compétences dans les hydrocarbures. À l'Assemblée générale de Sonatrach, même la présidence de la République est représentée, et doit voter sur les décisions stratégiques de Sonatrach. Tout comme le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque d'Algérie, ou le ministre de l'énergie. Mais le tribunal de Bir Mourad Raïs est uniquement de taille à mettre en examen un simple ancien vice-président. Un simulacre de justice qui va causer beaucoup, mais vraiment beaucoup, de tort à Sonatrach, le seul poumon économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada